Salut, c'est Seb, on va découvrir ensemble la mise à jour de Rainsport avec du contenu gratuit et on voit directement ici donc le nouveau véhicule qui est offert par le jeu Aston Martin Vantage GT3 version 2024. La livrée est par défaut, on va regarder tout de suite ce que ça nous donne, voilà directement in-game. Très propre, mais voilà, je n'ai pas besoin de le dire, en général maintenant tout ce qui sort d'officiel sur les simus, sur nos simus, c'est en général du bon boulot, après tout se définit plutôt dans le ressenti au niveau du volant et au niveau du son, mais voilà en l'état, c'est très très propre, elle est super belle je trouve, honnêtement cette livrée habituelle, forcément, mais ouais je la trouve pas trop mal, elle n'est pas souvent utilisée dans les autres simus et tout ça, mais non franchement ça fait le taf. Donc, bizarrement, moi tout fonctionne bien, enfin le jeu depuis que j'y joue, et là je suis passé sur Steam, donc on pourrait dire que le passage sur Steam a fait que j'ai des bugs en plus, parce que j'étais forcément avant sur l'autre application, ben non, aucun souci, tout est bon, il n'y a aucun problème là-dessus, n'oubliez pas, je vais vous montrer juste quelque chose, vous le voyez peut-être en bas si je retire ma tronche, il y en a pour deux secondes, En bas à gauche, vous voyez, je pense, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche ici, Open Beta, Beta 1.11.1, bon, Open Beta, qui en plus, certains en profitent pour attirer du monde, avec un jeu gratuit, donc il est gratuit, et en plus c'est en bêta, ok, crache sur le jeu, critique le jeu, ok, pas de souci, j'ai pas de problème avec ça, j'ai été très difficile, très dur avec lui, très pessimiste avec lui, et au final je trouve que ressortir le volant, et je vous l'avais dit sur mes précédentes vidéos, est vraiment pas mauvais, après c'est plus la direction qui prend le jeu, et on va les voir tout de suite, hop, je vais les mettre dans Quick Session, la deuxième nouveauté, c'est le circuit, alors vous voyez, quand je choisis les circuits, il y a des circuits officiels, Monza, Spa, Daytona, Fuji, Okanam, Jeda, il commence à y avoir des circuits intéressants, mis à part le NURB, version NURCHLIFE qui est payante, dans le Founder Pack, pour lequel je vous l'avais dit, je ne connaissais pas du tout l'intérêt de ce Founder Pack, mais bon bref, on n'est pas là pour ça, moi je trouve que, voilà, il commence à y avoir du contenu intéressant, c'est très long, certes, c'est une chose, mais ça commence à être un petit peu intéressant, par contre, là ce que j'aime pas, je vous dis carrément, Community Content, alors, en toute objectivité, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, que j'ai parlé avec les développeurs, et voilà, et tout ce qu'on veut, je ne sais pas du tout d'où vient ce contenu, je ne sais pas si c'est, alors, c'est écrit Community Content, c'est soumis à probation, forcément, mais je vous rappelle que le premier circuit Community Content, c'était ça, bon, alors je ne sais pas les librairies qu'ils ont pour faire les démos, pour tester, pour valider, je n'en ai aucune idée, le deuxième, ça a été un circuit en ville, celui-ci, Orchard Road Street, bon, voilà, je crois que je ne voulais même pas présenter, tellement je ne voyais pas trop l'intérêt, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous, ça vous intéresse des circuits fictifs, là, ce circuit-là, alors, je ne sais pas si on a toutes les données, ouais, on a toutes les données, donc avec ou sans chicanes, il fait 10 km, les gars, à part la Nush Life, je n'ai pas beaucoup de repères de circuits qui font 10 km, circuit connu, que ce soit en wake, on va prendre le manche, je ne sais même plus combien il fait, bref, 10 km, je vais le faire, parce que voilà, en plus, on va parler du jeu, mais je le trouve très long, alors, c'est parti pour la session, je ne vous garantis pas que ça va être très intéressant, parce que le circuit en lui-même, on ne connaît pas, donc voilà, mais au moins, ça va nous permettre de découvrir un petit peu la voiture, allez, c'est parti, allez, c'est parti, on va pouvoir tester ça, donc on va faire les différentes vues, et essayer de voir un petit peu au niveau du son, ce que ça donne, un petit peu faible, là, un petit peu trop aiguë à mon goût, mais bon, c'est bizarre pour une fois, de l'extérieur, le bruit est le même, je ne sais pas si ça a été comme ça sur les autres, ouais, donc du coup, on a le même son sur... sur toutes les... parce qu'il est un petit peu étrange, mais je ne me rappelle plus que c'était comme ça, bref, allez, on va rouler, je vais essayer de ne pas me planter, bon, toujours le même souci, c'est que, malheureusement, il n'y a toujours pas de télémétrie, donc pas de simub, en tout cas, il ne fonctionne pas à moi de base, donc ce qu'il y a une manip à faire, pour ceux qui ont réussi, n'hésitez pas à me le dire, mais pour moi, le gars, ou les gars, je ne sais pas si c'est une équipe, bref, je ne sais pas, ils nous ont tout mis, comme dispo sur un circuit, virage serré, virage en aveugle, des chicanes, des dénivelés, des parties ombragées en voiture, voilà, des tunnels, il s'est fait plaisir, le gars, c'est le deuxième tour que je fais sur le circuit, je vais essayer de ne pas me tuer, bon, ça a été tout juste, on va peut-être augmenter un petit peu le TC, on est à 8, ouais, alors c'est propre, mais j'ai l'impression que ça pop un peu, sur le fond de... Il y a toujours de bonnes sensations dans le volant, il n'y a pas de doute, il y a vraiment quelque chose à travailler, on sent bien le poids, il y a des virages, des suspensions de travail, les tunnels, alors tout à l'heure, c'est un peu plus sur mon premier secteur, mon première tentative, peut-être qu'il faut que les cartes se chargent, je ne sais pas, encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est l'unerail engine. C'est sûr qu'à chaque fois, on fait une mise à jour, il faut qu'il recompile tout, il re-décompile, enfin bref, il y a un boulot énorme, il faut tout repasser le jeu complet. Ouais, voilà, on vient de l'avoir coupé un peu. Je critique le circuit, après il est gratos, donc c'est vrai qu'on aime, on n'aime pas, moi personnellement, je décroche un petit peu du truc, dès que ce n'est pas officiel, que ce soit pour les circuits, et les bagnoles, je ne vais pas me dire ce que vous en pensez, mais moi ça me sort un petit peu du truc, je ne suis pas vraiment vraiment accroché, juste la petite bosse qui m'a fait perdre l'adhérence, ce qui est logique, il n'y a pas de souci là-dessus, un tunnel en voiture-voileur, alors ça en ligne, là ce n'est même pas la peine, c'est la fête à la saucisse, ou la foire à la saucisse, je ne sais plus, très important, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne sais même pas où c'est, tellement tout est en aveugle, je me tue, je me tue, je découvre, et je ne vais pas faire 50 tours, parce que, il ne m'intéresse pas plus que ça, il est propre, mais, de la dire intéressant, je ne sais pas, ou alors là, ouais, effectivement, comme je l'ai toujours dit, sur un sport, il peut être intéressant, mais voilà, le développement est très long, on va se faire gaffe, on va pas gaffe, parce que, très long, et je ne sais pas où ils veulent aller, en fait, je serais curieux de savoir, combien de cartons, ils ont vendu de leur, foundation pack, je ne sais plus quoi, à mon avis, ça n'a pas dû non plus, à tirer full, surtout, je espérais que vu le prix, ce n'était pas qu'un seul conduit, et la suite du conduit, j'ai l'impression aussi, qu'il a du mal à arriver, donc j'aime bien aussi laisser la chance au produit, mais là, je vais peut-être changer la caméra, hop, en voie, c'est propre, honnêtement, une fois que j'ai l'impression que les textures sont chargées, ça fait le taf, je devrais rouler comme ça, je suis peut-être meilleur, en plus je ne peux pas rouler de nuit, sur un circuit comme ça, il n'y a pas vraiment d'éclairage, j'ai l'impression, ouais, je suis vraiment dubitatif, sur l'intérêt de ce type de circuit, en comptant de créateurs, je ne sais plus quoi, là, moi concernant la caisse, ça me paraît, alors, je n'ai pas l'habitude de vraiment se comprendre cette voiture, mais au niveau du son, ça ne m'a l'air pas trop déconnant, il y a des petits lags, je ne crois pas qu'il va changer, il y a la résonance, ça vient de popper, il y a toujours le damage modèle, on va regarder un petit peu après, au niveau des dégâts, ce que ça peut donner, ça va pas mal, après, on a vraiment de la visibilité loin, mais vous allez voir, que ça va être fiché, quoi une fois, à ses propres moteurs, donc, parce qu'à sortir du contenu comme ça, c'est vrai qu'on perd un petit peu les puristes, c'est... ici on a bien le son également qui résonne, c'est pas le plus beau son de la Terre, allez on va arrêter de jouer, on va revenir dans la vie un peu plus traditionnelle, c'était pas celle-là, c'était celle-ci, donc c'est bien, en tout cas ils ont quand même, voilà je vais me tuer, ah, voilà ça va, ils ont quand même proposé du contenu gratuit, on rappelle, cette voiture est totalement gratos, ça devient rare d'avoir du contenu gratuit, on va pas non plus, on va en jeter la pierre à ce niveau-là, ça glissouille pas mal là, donc on va se laisser là-dessus, sur cette présentation, de cette mise à jour, il y a eu quelques correctifs autre que ça, je vais pas vous faire tout le défilé complet, de cette mise à jour, mais bon, d'à part la voiture, j'allais dire, le circuit, on somme toute pas forcément intéressante, à mon sens, maintenant, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous l'avez testé, et puis, bah moi, on se quitte ça dessus, on se dit, à une prochaine bonne journée, c'ussa, c'